Hello la Sofresh Team, comment allez-vous en ce début de semaine ? Et si on parlait aujourd'hui de régime et de rééquilibrage alimentaire, pourquoi faire la différence ? Vous allez vite comprendre que pour réussir votre objectif d'amincissement, pour atteindre votre objectif, le poids qui vous fait envie, celui dans lequel vous vous sentez bien, il va vite falloir rayer le mot régime de votre bouche, de votre discours, de votre environnement carrément, car notre cerveau a besoin de douceur et de bienveillance. Je vous enregistre l'interview que j'ai réalisée, enfin j'ai été interviewée sur RZ Radio, et justement on a fait le point sur l'alimentation, comment débuter un rééquilibrage alimentaire. Donc retrouvez dans cette interview tous mes conseils pour bien réussir votre rééquilibrage alimentaire. Allez, c'est parti, je vous lance l'interview. Comment mener à bien un rééquilibrage alimentaire ? Eh bien, pour nous donner des conseils, j'ai invité une spécialiste de l'amincissement, Solène Beniméli, diététicienne nutritionniste. Bonjour Solène. Bonjour Céline. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler tout de même la différence entre régime et rééquilibrage alimentaire ? Oui, tout à fait. Alors, un régime, par définition, c'est un soin nutritionnel adapté à une situation pathologique, dans le but de contribuer à sa guérison, ou en tout cas à prévenir de son aggravation. Pour exemple, le régime contrôlé en sodium pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle. Le mot régime aujourd'hui, dans le langage commun, est généralement associé à la perte de poids. Alors, qu'est-ce qu'un régime ? C'est un processus alimentaire défini qui doit être suivi de façon stricte et avec une méthode souvent radicale. Je pense par exemple au régime hyperprotédique qui interdit tous les aliments, à part les viandes blanches, le poisson et les légumes. Alors, choisir de se restreindre pour perdre du poids, ce n'est pas un acte anodin. Et la pratique d'un rééquilibrage alimentaire est la méthode qui respecte au mieux la santé. Donc, qu'est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire et qu'est-ce qui le différencie d'un régime ? Pour moi, c'est surtout trois choses. 1. La notion du respect de l'organisme et de ses besoins. 2. La notion de rééducation alimentaire, donc de flexibilité. Et le plus important, 3. La notion du plaisir de manger. En fait, c'est un véritable programme personnalisé basé sur les habitudes alimentaires de la personne et ses besoins, ses besoins nutritionnels, mais pas que. Avec une vraie analyse des facteurs qui ont favorisé la prise de poids, parce que le but, c'est d'optimiser des changements de dien alimentaire sur la durée pour stabiliser le poids et puis éviter les yo-yos à répétition. Alors, ça, c'est une question qui me semble primordiale. Est-ce qu'il y a une période psychologiquement favorable ou au contraire défavorable, Solène, pour entamer un réajustement alimentaire ? Alors, moi, Céline, je dirais que oui, en effet. Plus le patient est psychologiquement prêt pour faire ces changements, plus c'est facile pour lui. Et souvent, il est motivé suite à un déclic, à une prise de conscience récente, et c'est ce qui booste sa motivation. Donc, à ce moment-là, c'est la bonne période pour entamer son réajustement alimentaire. Je ne dirais pas que l'on parle plus de périodes sur l'année, style certains mois ou saison. Ça dépend vraiment des tempéraments de chacun parce que certains préfèrent l'été et d'autres l'hiver. Et par contre, oui, je dirais aussi qu'il y a des périodes défavorables, notamment toutes périodes où le mental est perturbé. Stress, deuil, arrêt d'une addiction, etc. Donc, moi, je dis souvent chaque chose en son temps. Solène, est-ce qu'il est plus facile, même si j'ai un petit peu une idée de la réponse, de commencer un rééquilibrage si le conjoint s'y met aussi ? Pour le dire autrement, est-ce que l'entourage peut freiner involontairement, bien sûr, le processus ? Alors oui, Céline, tout à fait. D'ailleurs, j'accompagne de plus en plus de couples. Il y a un réel soutien entre eux. On le voit, ils se motivent et ils se tirent vers le haut. Et oui, de façon générale, l'entourage, qu'il soit perso ou pro d'ailleurs, peut être un réel frein dans ce processus de changement d'habitude alimentaire. Par exemple, je pense à une jeune femme que j'ai vue cette semaine. Sa belle famille lui reproche de se priver quand elle est invitée chez eux. Et la pousse à manger plus, elle la pousse à se resservir du bon petit plat qui a été cuisiné pour elle, pour lui faire plaisir. Donc, ce n'est pas facile pour elle, pour ma patiente. D'une part, elle ne veut pas vexer et surtout, elle n'aime pas se sentir jugée. Alors, dans ce cas, je propose deux conseils. Un, soit j'aide à s'affirmer, mais avec bienveillance auprès de son entourage, avec un discours qui permet à l'entourage, donc là, en l'occurrence, à sa belle famille, de prendre conscience que c'est pour son bien qu'elle fait ses changements, que c'est pour sa santé. Ou deux, j'aide la personne à travailler sur le détachement du jugement. La peur du jugement, c'est souvent ce qui fait que ça nous pousse à ne pas suivre ses recommandations. Donc, un travail sur ce détachement est souvent une bonne stratégie. Alors, qui dit rééquilibrage alimentaire réussi, dit sport ou en tout cas activité physique combinée. Est-ce que vous confirmez, Solène ? Oui, je confirme. On dit que 70% des résultats sont dus à l'équilibre alimentaire et 30% sont dus à l'activité physique. Alors, sans compter tous les bénéfices du sport pour la santé, l'activité sportive accélère les résultats d'avancissement et aussi optimise la transformation de la silhouette et puis aide à la stabilisation derrière. Est-ce qu'il y a tout de même des contre-indications médicales absolues, j'ai envie de dire, à entamer un vrai rééquilibrage alimentaire ? Aucune, à part certaines maladies infantiles, donc ça reste très, très rare. Et je dirais même que c'est l'exemple à suivre pour de nombreuses indications médicales. Je pense au diabète, par exemple. C'est l'équilibre alimentaire parfait qui est nécessaire et qui est reconnu comme un traitement à part entière. Alors, concrètement, pour que nos auditeurs et auditrices y voient un petit peu plus clair, quels sont les premiers aliments Solène à réduire ou alors à supprimer totalement lorsqu'on décide de se lancer dans une modification alimentaire ? Alors, le sucre, bien sûr, mais attention, je pense aussi à tous les sucres cachés présents dans les crèmes-desserts, les pâtisseries, les biscuits. Il ne faut pas pour autant supprimer tous les glucides. Attention, le corps en a besoin, on a besoin de féculents. Alors, certes, chez certaines personnes, la quantité de produits céréaliers doit être réduite. Les mauvaises graisses aussi, comme le beurre et la crème fraîche, elles peuvent être remplacées par des margarines de tournesol, les huiles ou encore des crèmes végétales comme la crème d'amande. Donc, je conseille aussi de réduire la fréquence des fast-foods qui dérèglent totalement les sensations de satiété et de supprimer les sodas. Les garder pour les occasions comme les anniversaires ou les restaurants et attention aussi aux produits light car des études démontrent qu'inconsciemment, ils nous poussent à manger plus de sucre. Et enfin, pour conclure cet entretien passionnant, on pourrait rester des heures entières, les tisanes ou les compléments alimentaires, est-ce que c'est efficace en plus du rééquilibrage, Solène ? Alors oui, tout à fait. Moi, je trouve que oui. Je pense notamment à l'aide de la micronutrition que je pratique désormais au quotidien. Tout d'abord, il est important d'établir un bon équilibre intestinal pour un bon tri, tout simplement, dans l'absorption des nutriments, des vitamines et des minéraux que l'on consomme par l'alimentation. Pour ça, je conseille une cure de L-glutamine, de probiotiques et d'aloe vera. Ensuite, certains oligo-éléments comme le chrome, l'iode ou le zinc, lorsqu'ils sont en carence, sont une résistance à l'amincissement. Donc des fois, on fait une recherche de carence et une supplémentation. Il est aussi très important d'optimiser un bon équilibre acido-basique avec une supplémentation en minéraux alcalins comme le calcium, par exemple, pour réduire les situations inflammatoires qui sont favorables à la prise de poids. Et puis sans compter l'intérêt d'équilibrer l'émotionnel et le sommeil car le comportement alimentaire est impacté en cas de stress et en cas de fatigue. Donc je conseille dans ce cas une cure de rhodiol et de grifonia qui sont deux plantes et également l'utilisation du magnésium marin qui agit pour l'équilibre nerveux. Solène, béni-méli, merci beaucoup. Avec plaisir Céline, merci à vous. Et on peut vous retrouver sur Youtube avec votre chaîne sans frais, sans baillesse. Donc vous l'avez compris, un réclinurage alimentaire est bon pour votre santé et c'est dans ce sens que je vous invite à poser votre regard, ce sens bienveillant et ce sens, soyez fiers de vous d'être entrés dans cette démarche pour prendre soin de vous. C'était le podcast du lundi, motivation, bien-être et bienveillance. à très vite pour un prochain podcast la prochaine semaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada